Je suis également commissaire de l'exposition « Prenez le pli » qui a lieu actuellement au Musée des tapisseries. Cette exposition se poursuit jusqu'au 2 avril 2023 et c'est une exposition autour du pli. C'est un sujet assez vaste qu'on a abordé par le biais du costume de scène. Ce sont des costumes qui viennent des spectacles du Festival d'art lyrique à différentes époques, puisque les plus anciens proviennent des années 50. Et les plus récents des années 2000, 2014 à peu près. Le visiteur va pouvoir découvrir différentes thématiques liées aux plis, que ce soit à travers les techniques utilisées pour créer des plis, et en particulier grâce à l'atelier des filles d'Hortensia, qui est un atelier de plissage marseillais, qui présente justement la façon dont on peut créer des plis de manière traditionnelle, avec des métiers à plisser, des étuves, etc. On va pouvoir découvrir aussi des œuvres d'art textile contemporain du fond du musée des tapisseries, qui sont en lien avec nos costumes aussi. Évidemment, il y a un lien permanent avec les tapisseries, dans lesquelles vous avez beaucoup d'étoffes drapées, et de différents personnages aussi qui présentent des étoffes. On va pouvoir découvrir bien entendu plein de costumes de scène, avec par exemple toute une thématique sur le costume antique, le drapé antique, et les variations actuelles, les variations contemporaines que peuvent utiliser les costumiers autour de ce pli. Nous sommes dans la galerie d'exposition, c'est la plus grande salle, qui justement là présente tout ce qui est lié aux costumes antiques, où on avait des drapés essentiellement, avec des toches, des péplums, des imations, etc. Et les costumiers se sont servis de ces références pour créer des costumes, soit vraiment classiques, soit en utilisant des plis dits de créateurs. Isse Miyake, c'était un grand styliste connu internationalement qui vient de disparaître, et qui avait créé un type de plissage et une matière particulière, de même que pour Mariano Fortuny, on a un type de plissage qu'on appelle plissage Fortuny. Et on a également un hommage à la costumière Geneviève Sevin de Ring, qui est aussi une grande costumière qui a beaucoup travaillé pour le Théâtre National Populaire, et qui a aussi longtemps vécu à Marseille, où elle a créé des vêtements, et en particulier elle a inventé un type de coupe qui est la coupe en un seul morceau. Alors on présente là deux costumes de Geneviève Sevin de Ring, et un patron aussi qui a servi pour une des robes. Alors ce n'est que le demi-patron, et ça donne une idée justement de l'ampleur du vêtement, puisqu'il faut quand même beaucoup de maîtres pour créer des vêtements comme ça, de ce type.